« Je m'appelle Louis Bélanger. Je m'appelle Guy Bélanger. Je m'appelle Julie Bélanger. Je m'appelle Victor Bélanger. Voici l'histoire de nos familles. » Les 32 500 Bélanger du Québec descendent de deux pionniers, François et Nicolas, partis de Normandie et débarqués en Nouvelle-France au 17e siècle. Et si un seul est relié au fameux poêle Bélanger, les deux familles ont œuvré l'essor industriel du Québec. Vers 1880, un descendant de François, Louis-Henri, commercialise la légendaire Tire-Sainte-Catherine. La confiserie familiale durera quatre générations. Octave Bélanger ouvre quant à lui la fonderie Ville-Marie, rue Amherst à Montréal. Il construit en 1918 l'une des toutes premières voitures à circuler au Québec. Les Bélangers ont le moteur dans le sang. En 1916, le beauceau Oscar Bélanger fonde une compagnie de transport de marchandises. « Ces deux camions ont appartenu à la compagnie de Montaigne et ils font l'affaire de notre musée aujourd'hui. » Il manque une pièce de choix dans la collection de Victor, la Bélanger spéciale, construite par le descendant américain Murrell Bélanger. La voiture a remporté les 500 000 d'Indianapolis en 1951. La crise de 1929 entraîne la fermeture de nombreuses entreprises. Mais à Montmagny, la fonderie créée par un autre Bélanger, Amable, va permettre au patronyme d'entrer dans des milliers de foyers québécois. Elle s'est imposée en distribuant ses poils à bois partout ici et dans les maritimes. En 1954, elle produit ses premières cuisinières électriques, vantées par Maman Plouffe. « Oui, Bélanger est la marque préférée des femmes de chez nous depuis près d'un siècle. » Malheureusement, plusieurs fois rachetée par des compagnies américaines, dont Whirlpool, la fonderie de Montmagny cessera définitivement ses activités en 2004. Et voilà, c'était l'histoire des Bélanger. Sous-titrage Société Radio-Canada